Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. On va partir sur une partie de Wolfe. Donc là, il y a des gens de la meute qui se sont connectés. Parfait, excellent. Alors, pas que je fasse de conneries. J'ai bourré les villageois. Je vais dire ça. Pourquoi c'est compact ? Ça change... Ça va être à disposition. Bon, les mecs de Wolfe doivent être en train de faire du dev, là. Ça doit être en train de faire du dev. Très bien. Bah écoutez, tac, tac, tac. Je voulais mettre quoi ? Chasseur, lui. Lui. Et on va descendre le nombre de villageois pour faire le nombre de personnages. Tac, tac, tac. Tu vas réactiver le vocal, Wolfe. Non, je ne suis pas en vocal. Ah là là, mon Raph a dit, t'as raison, t'as raison. Donc, la partie d'avant, en effet, j'ai innocenté un loup-garou. My bad. Mais c'est vrai qu'au début, Tijini avait quand même très bien joué la partie. C'est qu'après, il s'est révélé être loup-garou. Comme quoi, il ne faut pas suivre religieusement les paroles de quelqu'un. Surtout quand c'est juste simple villageois, comme j'étais. Enfin, j'étais petit chaperon rouge. Donc là, je suis loup-garou. On part sur une attaque. Voter pour le joueur à tuer cette nuit. Non. Non. Non, je vais partir plutôt sur Vincenzo. Abyss est forte, mais on va pouvoir l'utiliser. Merci. On va pouvoir l'utiliser. En fait, en fait, voilà. Il n'y a pas de sorcière là, mais c'est un peu mon réflexe aussi de joueur, de loup-garou, de ne pas attaquer le meilleur joueur tout de suite. On y va. Moi, je vais ripper très vite. Mais là, ce n'est pas le sujet. Tac, tac, tac. Anonyme, coreback, RT, slowen. Slowen qui relance, qui me retitille sur la positivité. Moi, je vais ripper très vite. RIP, RIP, RIP. Bon. Je n'ai rien d'intéressant. RIP, Sliwen. Saun. En effet, d'ailleurs, il y a des infos, des suspicions. Moi, je ne vais pas attaquer. Je vais vous dire. Tu sais, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Follow. Ma stratégie. De la partie d'avant, plus ou moins. Ah. Sonne, j'ai cru que... Sonne, j'ai cru que tu faisais... Soit je ne t'ai pas compris, soit ton excuse est bizarre. Raph, apparemment, loup-garou. Non, il était un peu rouge. Tac, tac, tac. Pourquoi Raph ? Pourquoi Dioxy ? Le corbeau. Après, voilà, c'est ça le problème. C'est Dioxy. Après, si tu es voyante, en vrai, c'est cramé. En vrai, tu vas te faire kill. Si je suis SG, vaut mieux que Dicta me tue. Mécaniquement, ce move est nul. Loup-garou. 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 Ah, tu es nul. Je ne sais pas que c'est un loup-garou. Eh, j'étais loup-garou. C'est un loup-garou qui me tue. Et il vaut mieux que vous essayiez d'utiliser votre vote sur un loup-garou. À moins de tuer le Dictateur, bien entendu. C'est un risque que je peux comprendre. Vous n'avez pas envie de prendre. Mais là, le Dictateur, s'il attaque le loup-garou sûr, son pouvoir sera utile à 100%. Mais à 100% ! Aucun loup-garou peut devenir mère parce que le Dictateur récupère l'insigne de mère. Ça tue un loup-garou sûr, c'est parfait. C'est presque parfait. C'est presque parfait parce qu'on perd une journée de débat. Mais qui est de la grosse faiblesse du coup d'affaire. Oui, mais Dioxyd, c'était obligé. C'était obligé. Désolé, Vincent. Abyss, je ne voulais pas la tuer tout de suite. Parce qu'en fait, vu que c'est un joueur fort, les autres joueurs le savent qu'Abyss est quelqu'un de fort. Joueur, joueuse. Je ne sais pas qui est fille, qui est garçon sur son Discord. J'ai un peu du mal, je m'y perds un peu. Mais bon, bref. Du coup, vu que c'est quelqu'un qui est fort, je ne voulais pas éliminer Abyss. Parce que ça peut te permettre de suspecter cette personne comme étant loup-garou. Après, c'est peut-être une stratégie. On se raf encore et encore. J'ai été safe par le LG. Ouais, ouais, ça c'est... Alors, ceux qui regardent mes vidéos, vous avez vu, j'ai jamais, jamais, jamais attaqué un des miens. Jamais de chez jamais. Encore moins tour 1. Tour 1, ça ne se justifie absolument pas. Une fois qu'on a tué la voyante, éventuellement, ça peut être une bonne stratégie. Ou juste avant, le temps de le sentir. Il faut le sentir, en fait, le truc. Mais... Mais quand il y a une voyante en jeu, il ne faut pas tuer ses alliés. La voyante va vous regarder tout de suite pour être sûr. C'est obligé. Enfin, c'est obligé, non. Mais c'est une possibilité. Et du coup, tu tues un loup-garou, tu te fais voyante. La voyante te tue. Fin de la game. Deux loups-garous en moins tour 2. Il faut se méfier de lui. Je vous avoue, il faut toujours se méfier de lui. C'est vrai, mais quand même. Ça, c'est le type d'entre-loup que j'ai arrêté de faire. Ouais, ouais, à voir, à voir. Du coup, Abyss a été choisi comme mère. Ok, pourquoi pas. Et Anonyme Core Back. Anonyme Core Back. Alors, regardons. Je te fais confiance depuis quand. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Tu espérais quoi ? Ah. Ah, bien. Il y a eu un vote qui fut à la fin. Tu espérais quoi ? Bien, bien joué. Très... Alors, bien joué, bien joué. Cool pour les loups, parce qu'il se passe beaucoup de choses hors de contrôle. Anonyme Core Back qui joue encore la carte du loup-garou discret. Alors, l'autre chose très importante à faire, c'est de faire la différence entre les parties avec des gens avec qui on a l'habitude de jouer, de parties avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de jouer. Anonyme Core Back, là, tu refais le loup discret comme la dernière fois qu'on a joué contre toi. Et le problème, c'est que ça se voit. Ça se voit beaucoup que tu ne parles pas, là. Et... Je vous l'annonce, le maire est LG. Je vous l'annonce, le maire est LG. Ok, pourquoi pas. Tijini, je ne suis pas sûr que tu avais... Je ne suis pas sûr que ça, ça soit un risque à prendre tout de suite. Parce qu'il n'y a rien dans la compo qui perd... Il n'y a aucun don de voyance dans la compo. C'est un peu chelou. Ah, 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 LG, car il a défendu, protéger Rab d'une certaine accusation. Oui, c'est possible de faire de la rare, mais je pense quand même loup-garou. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un angle de date. Alors, c'est très risqué. C'est très, 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 très risqué de faire ça maintenant. C'est ultra risqué. C'est un cas à Abyss qui a quand même montré une certaine clairwars dans des parties précédentes. Il faut faire gaffe. Qui se la joue. Qui se la joue. Puis il la joue ici. En fait, si Slyven meurt maintenant et réveillait Innocent, Abyss, on sait tout de suite que c'est Inno. Et du coup, on sait tout de suite que Tijani, c'est loup-garou. Pas de dévou en même temps. Tac, tac, tac. Je pense qu'il veut s'Innocent en disant qu'il me fait confiance qu'elle essaie que j'ai l'air. Pourquoi pas. Min qui attaque Abyss aussi. Mais qui enlève son vote. Parce qu'elle est ciblée, en fait. Et elle a lâché son attaque sur... Ok, pourquoi pas. Je n'ai pas défendu Raph. Tijani s'est joué. Il n'a plus qu'il ne se pas pour rien. Je suis perdu. Non. Non. S'il te plaît, Anonyme Kornlag. Il valait mieux que tu dises rien. Il valait mieux que tu dises rien que dire ça. Il valait mieux que tu dises rien que tu dises ça. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Là, ça se joue. T'en es sûr, je vais chercher la phrase si tu veux. Pourquoi pas. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. D'AFK les 15 dernières secondes de la partie pour une bonne raison. Ça se suit trop vite, ça se suit trop vite. Tac, tac, tac. Ouais, ouais, ouais. Minugaru. Bam ! Chaperon rouge. Et c'est très, très bien de tuer le chaperon rouge la journée. Parce que je vous le rappelle, tant que le chasseur est vivant, le chaperon rouge ne peut pas mourir. Et donc là, maintenant, c'est le moment d'attaquer Abyss. Là, il faut attaquer Abyss. Alors, oui. Un rôle... Une personne que vous avez forte, il ne faut pas l'attaquer tout de suite. Parce que si la personne a un rôle de protection, c'est fini, en fait. Enfin, si n'importe quelle autre personne a un rôle de protection, c'est fini aussi. Mais une personne forte va être motrice, mais pas forcément hyper clairvoyante. Oula ! Ah ! Le feu grégeois qui explose un villageois, c'est bon pour les loups-garous, ça. C'est très bien. C'est très bien. Et Abyss a très, très bien choisi son villageo. Bon, après, je ne crois pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup participé. C'est quelqu'un qui a beaucoup suivi. Qui a dit... Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Bon. Le seul problème, là, des loups-garous, c'est que... Abyss, Abyss, c'est un... Abyss est quelqu'un qui joue très, très bien le villageois. Donc, le problème, c'est que quand Abyss est villageois, il faut l'éliminer rapidement. Le problème, c'est que Sone est un innocent sûr. Le 10... Ah là là. Eh, le Tigenic a trop bien joué. Anonyme Korbach qui va devoir jouer... Qui va devoir jouer... Anonyme Korbach qui va devoir jouer... Ses meilleures cartes. Et là... C'est Sone... Sone est une... Excusez-moi, je me perds dans mes phrases. Sone est une innocence sûr, il faut l'éliminer. Non. Non, 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 non. Bon. Attaquer le maire pour espérer l'avoir. Le maire ne te donnera pas l'insigne, Anonyme. Et c'est un rôle spécial qui est déjà mort. Là, la meilleure carte à faire... La meilleure carte à faire, c'est... En fait... Anonyme, en fait, il aurait fallu que tu tues un des autres personnages. Parce que là, il faut faire sauter le chasseur le plus vite possible. Plus le chasseur... Plus le chasseur a... Moins le chasseur a de joueurs à cibler, plus il a de chances de te toucher. Là, il y avait... T'as 4 personnes en face de toi. Donc en gros, le chasseur, il a une chance sur 4. Sur... 3. Ouais, c'est ça. S'il mourrait durant cette nuit-là, il avait une chance sur 4 de te toucher toi, le loup-carou. En supposant qu'il... L'attaque au pif. Et vu que t'étais pas la personne qui a le plus participé, c'était bon. Mais bon, on va voir. Tac, tac, tac. RIP les mères. Je pourrais savoir qui c'est. Je pourrais savoir c'est qui. Anonyme Kornback, je te trouve suspect. Il n'y a plus de rôle de voyance. Mais c'est bien joué de la part de Saône qui a vu qu'Anonyme Kornback venait de se réveiller. Et en dernier loup-carou... En dernier loup-carou... En dernier loup-carou... Enfin, il n'était pas encore dernier loup-carou, mais c'est pas mal. Je te trouve suspect. Tu parles très peu. Oui, tu parles beaucoup trop peu, en fait. Tu parles beaucoup trop peu. Et maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de gens, il parle. Bon, mais ça... Alors ça, c'est normal, ça. Ah là là, Anonyme Kornback, c'est le moment de tout donner, là. Seven, je te pense safe. Ah, bah oui, c'est ça aussi le problème. En fait... Ah ouais, mais ça faisait un inno sûr aussi. Oui, c'est vrai que le dictateur était inno sûr aussi. Moi, j'aurais tenté de tuer Saône, quand même. Parce que là, si Saône est prêt à te tuer de toute façon, et qu'il est chasseur, il reste MB. Abyss a très, très bien choisi son passage de rôle de mère. Très, très bien choisi. Et mon win rate est un peu catastrophique, ces dernières parties, d'ailleurs. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai ? Merci. Et je suis bien safe. Ouais, mais... Ouais, mais en fait, là, Anonyme, faut attaquer, faut attaquer. En fait, faut jouer la carte du... Bon, bah, ok. Vous voulez pas vous décider. Il faut jouer, quoi. Parce qu'en fait, on a un moment de la partie où ça sert à rien d'hésiter. Ça sert à rien. Soit tu sais, soit tu sais pas. Si tu sais pas, ça... Ça sert à rien. Si t'as pas les clés... En fait, quand t'es en toute fin de partie, si t'as pas les clés qui te permettent de savoir... Alors, j'ai vu des parties où, en effet, la personne gagnait parce que, dans le débat du trio final, le loup-garou s'est trahi. Mais j'ai vu aussi beaucoup de parties où, dans le trio final, le simple villageois qui départage les deux autres se fait embobiné par le loup-garou, en fait. Faut faire attention. Faut pas sélectionner les victoires pour dire que ça marche. Ça marche pas. Faut taper au pif. Enfin, faut pas taper au pif. Si tu sais pas, tu vas être au pif. Pour faire un mort. Ouais, ça, c'est bien joué. Non, je réfléchis. Pourquoi tu me suspectes ? Tac, tac, tac. Anonyme core back, là. C'était le moment d'attaquer. Oh ! Ah, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. C'est tellement gratuit. C'est tellement gratuit. Mais pourquoi t'as fait ça ? Anonyme attaque. Non. Non. Anonyme core back. C'était le moment de... C'était le moment de... Anonyme core back. Ah, c'est terminé, là. C'est terminé. En vrai, faut taper MB. Faut taper MB. T'as pas le choix, bah oui. Eh oui. Oh là 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 là. Alors ça, je m'y attendais pas à ça. MB qui attaque Saune, alors que c'était Inno Sur, en fait. Inno Sur. Wow. Bon, ça peut arriver, hein. Doper un élément de jeu. Et c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. Ça joue là. Ah non ! Ah, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Très, très bien joué. On y va. On attaque la partie suivante. C'était cool. Et le village en or, pour la suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021